Ce mépris que j'analyse dans mon livre, La Reste à ta place, je l'ai d'abord affronté, éprouvé. C'est d'abord donc un livre intime, personnel, un peu douloureux en tout cas, à l'origine. J'avais 15 ans, j'étais déjà très décidé à devenir journaliste. Et j'ai surpris une conversation entre le cousin de mon père et mon père, donc. Et quand mon père lui a dit que je voulais devenir journaliste, ce cousin qui était conducteur de travaux lui a dit « Mais ce n'est pas un métier pour des gens comme nous. Il faut que tu lui sortes cette idée de la tête. » Ce cousin me voulait du bien, voulait me protéger, mais il avait intériorisé ce mépris. Et cette phrase, évidemment, elle m'a trotté dans la tête. D'abord, elle m'a figé, glacé, puis ensuite elle m'a motivé. Et quand je suis ensuite arrivé à Paris, quand j'ai découvert le monde des médias, les allées du pouvoir, j'ai vu effectivement qu'il me manquait le bon GPS, que je n'avais pas le bon bagage. Il me manquait de la culture, des références, des codes. Donc c'est d'abord ce mépris-là ressenti intimement que je décris. Ensuite, le mépris, c'est un sentiment universel, très humain. On méprise. Moi-même, j'ai méprisé, je le confesse dans ce livre. On est méprisé, on méprise à son tour. Mais c'est quand même une caractéristique, selon moi, française. Car le mépris, il est institutionnalisé chez nous. Ça remonte très loin. Je fais toute la généalogie de ce sentiment. Je remonte à bien avant la Révolution française, même pour remonter aux guerres de religion. À partir du moment où on a commencé à bâtir ce système politique et cette organisation sociale aussi hiérarchisée, on est ce pays de l'étiquette poussée à l'extrême. Qu'est-ce que c'est que la course au Louis XIV, si ce n'est la forme la plus extrême, la plus aboutie, du « reste à ta place ». On distribue des rangs, des titres. Donc c'est une manière de dire « reste à ta place ». Et je crois que finalement, nous ne sommes pas de sortie de cette société héritée de l'Ancien Régime, qui reste encore, nous sommes une société qui reste largement une société d'ordre, une société de cours, où il faut tenir sa place, tenir son rang. C'est en cela que je dis que c'est un trait, une caractéristique français. J'ai choisi les personnalités que j'ai interrogées dans cette enquête en fonction, je dirais, de deux critères. Le premier, j'ai choisi des gens dont je devinais qu'ils avaient été confrontés à une forme de mépris, qu'ils soient intellectuels ou sociaux. Et deuxièmement, je voulais des gens qui aient réussi. Pourquoi ? Parce que je pense que le succès de gens qui n'ont pas emprunté l'ascenseur social traditionnel, mais qui sont passés par l'escalier de service, nous renseignent sur le fonctionnement même du système français et comment on peut le contourner, comment on peut déjouer ces pièges, ces obstacles. Donc ça, c'était important pour moi d'avoir des gens qui vraiment réussissent pour montrer à quel point, et d'ailleurs c'est frappant entre tous, de Nicolas Sarkozy à François Pinault, en passant par Anne Hidalgo, le galeriste Kamel Menour, Marcel Gauchet, des intellectuels aussi comme le sociologue Gérald Bronner ou Kamel Daoud. Ce sont de très belles réussites dans leur domaine, mais cette réussite, elle a été à un moment ou à un autre jugée moins légitime que d'autres. Il y a une sorte de suspicion sur les succès qui ne sont pas légitimés par l'étiquette, la distribution des lauriers en France. Et tous, malgré leur réussite, sont encore marqués au fer rouge. Donc ce que je voulais aussi en creux, c'est dire pour quelques-uns un peu exceptionnels, parce que je crois qu'il faut avoir des talents de survivor dans la société française, en creux, ces succès-là nous disent tout l'immense gâchis dans ce pays, tous les Français qui s'autocensurent, qui renoncent à leurs rêves, leurs ambitions. Tous les parcours m'ont saisi, intrigué, intéressé. Ce sont autant de romans, finalement, que je raconte, là, dans ce livre. Parce que c'est un livre, en dépit de son thème, reste à ta place, qui peut être un peu dissuasif, qui est au contraire, n'est pas un livre de plainte, un livre génial. Je pense que ce livre est un éloge de la volonté, du système D, de la débrouillardise. D'ailleurs, si tous ces personnages sont encore blessés, tous ont aujourd'hui une certaine distance par rapport au mépris qu'ils ont dû affronter. Ils en parlent, d'ailleurs, avec beaucoup de drôlerie. Je songe à Éric Dupond-Moretti, qui me livre quelques souvenirs personnels humiliants. Il est tout jeune avocat, au barreau de Lille. Il monte à Paris, au volant de sa voiture, et se rend à Avenue Montaigne dans une boutique de luxe, et s'offre, se fait plaisir. Il s'offre une très belle veste. Et le surlendemain, lorsqu'il est rentré à Lille, son banquier l'appelle. Il lui dit, mais quelqu'un a acheté une veste à Paris en utilisant votre chéquier. Il dit, mais c'est moi. Parce que le banquier, il estime qu'Éric Dupond-Moretti, avec la tête qu'il a, non, il ne peut pas s'acheter une très belle veste à Paris. C'est Fabrice Lucchini qui me raconte comment, au départ, lui, qui travaille dans un salon de coiffure, qui est un fils de marchand de fruits et légumes, il va s'intéresser aux grands textes de la littérature. Il va tourner chez Romer. Et il est regardé, au départ, comme ça, un peu de haut. Mais qui c'est ce type-là ? Est-ce qu'il est vraiment à sa place, ici ? Donc il raconte comment il a d'abord encaissé ça, puis il a essayé de tourner ça à son profit. Mais aussi, les témoignages, je trouve, déchirants. Le galeriste Kamel Menour, qui est le fils d'une femme de ménage, d'un ouvrier, qui va d'abord affronter le racisme bête et méchant quand il est adolescent, veut se rendre dans une boîte de nuit un dimanche après-midi, enfin, qui est ouverte le dimanche après-midi à Paris, et qui ensuite va vendre des lithographies très longtemps. Et le jour où il ouvre sa galerie, enfin, au centre de Paris, eh bien, il entend dire « mais c'est un fils d'émir ». Ah oui, parce qu'on ne comprend pas, on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'un arabe, comme on dit, puisse trouver sa place dans le monde très fermé, à l'époque, de l'art contemporain. Et puis c'est aussi un écrivain comme Kamel Daoud qui me raconte de manière saisissante le rôle difficile de l'intellectuel du Sud qui est sans arrêt, dont on voudrait faire une victime éternelle et convoqué comme témoin éternel d'un état malheureux. Lui, il refuse de jouer ce rôle. Donc on lui dit « reste à ta place », mais lui, il ne veut pas rester à sa place. À chaque fois, c'est une épreuve personnelle. Donc tous ces témoignages, vous le voyez, dans des domaines très différents, sont édifiants. Je suis venu à l'écriture avec l'assurance de quelqu'un qui doit sauter à l'élastique du haut d'un pont pour la première fois. Je crois qu'il m'a fallu bien 20 ans avant de me décider pour de bon. J'avais griffonné, j'ai pas mal de débuts de livres dans mes tiroirs, et j'ai eu la chance de rencontrer un éditeur qui ne m'a jamais lâché, qui est Alexandre Wicam, qui est éditeur notamment de documents chez Albain Michel, qui, dès que j'étais jeune journaliste, m'avait déjà proposé d'écrire. J'ai repoussé, et quand on a parlé du sujet, c'est le talent d'un éditeur, c'est de vous révéler à vous-même, c'est de vous aider à accoucher de ce que vous avez en vous. Il a vu le thème apparaître au cours d'une conversation. Nous nous sommes lancés, l'idée était à la fois de mettre une dimension personnelle, d'avoir une enquête fouillée auprès de nombreuses personnalités, d'avoir une enquête historique, des visites, des portraits, peu manuels de survie. Et le livre s'est construit comme ça, il est né de ce dialogue. J'ai écrit les chapitres au fur et à mesure, d'abord ce que je ressentais, la dimension personnelle, puis j'insérais l'enquête, des thèmes sont apparus. Vous savez, c'est un ping-pong permanent. Et c'est devenu ensuite un puzzle, mais qui était en pièce, qui n'était pas encore fait. Et c'est lui qui, petit à petit, m'a aidé à trouver la bonne articulation, voir comment on pouvait organiser ces, je croyais d'ailleurs 55 chapitres dans le livre, et alterner de manière vivante l'histoire, les confidences personnelles, les thèmes, ça va de la revanche sociale à ce que c'est que le mépris de gauche et le mépris de droite, ce que c'est que le mépris dans l'amour, mais aussi ce que c'est que de participer pour la première fois à un dîner dans des milieux, voilà, un peu de gens qui ont l'habitude de tenir la fourchette et le couteau comme il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada